bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo une vidéo produits terminés je vous ai questionné sur instagram en vous demandant quelle quelle est la vidéo que vous aimeriez voir en priorité et vous avez été je crois presque 70% à me répondre la vidéo des produits terminés je m'en doutais quand même un petit peu mais bon voilà je préfère quand même poser la question tout en sachant que ben du coup ma routine visage matin et soir je vous la posterai bien sûr je vous la ferai mais du coup un petit peu juste après celle ci ou un petit peu plus tard donc comme d'habitude je mets mes produits terminés dans ce sac et on va piocher au fur et à mesure il ya essentiellement des produits de beauté alors j'ai terminé enfin j'ai envie de dire que ça fait tellement longtemps que c'est dans mes tiroirs un duo de shampoing et d'après shampoing de la marque deep steep donc c'est une marque que j'aime beaucoup mais pas forcément pour les capillaires alors c'est un petit peu particulier avec ce duo donc c'est le height shine donc shampoing après shampoing hydratation instant hydratation à 100% 100% et au beurre de coco de de coco pardon à l'huile de coco donc ce sont des produits qui sont très très bon donc sur iherb toujours une très belle contenance presque 300 voilà alors c'est un peu bizarre parce que moi la toute première fois que je les ai utilisés mais vraiment la toute première fois et je les ai trouvé vraiment extraordinaire mes cheveux d'une douceur exceptionnelle le shampoing il l'avait très très bien il laissait le cuir chevelu très aéré très aérien et les cheveux vraiment d'une douceur incroyable sauf que ensuite je l'ai mis de côté c'est pas du tout un shampoing qui va être purifiant au contraire c'est un shampoing très 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 doux très nourrissant très hydratant et donc je l'ai mis de côté et quand je l'ai ressorti là maintenant il ya peut-être quelques mois ce que je je n'aime pas sur le shampoing c'est qu'il ne mousse pas du tout là maintenant pour le coup mais pas du tout par contre il est très très doux mais on n'a pas l'impression de se laver les cheveux donc c'est un petit peu comme déstabilisant même si je sais pertinemment que la mousse enfin c'est pas vraiment ça qui lave pour autant mes cheveux il reste doux je dirais enfin il reste propre en tout cas et bien lavé pour le côté après shampoing conditionneur voilà qui est juste là il fait vraiment son job il rend les cheveux très doux par contre il contient du btms je vous précise parce que c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que tout le monde apprécie mais le btms est quand même mais ça c'est faut le souligner en toute fin de composition puisqu'en deuxième ingrédient vous avez de l'aloe vera et juste après de l'huile de coco donc voilà la composition est très 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 correcte enfin pour moi elle est même presque excellente par contre est ce que je rachèterai non parce qu'il ya d'autres il ya d'autres duos qui me font envie mais c'est pas impossible par contre ce que je ne rachèterai pas ce serait le shampoing parce que vraiment le shampoing je n'y arrive pas ce manque de mousse parce que c'est vraiment un manque total de mousse ça sent très très bon aussi je tiens quand même à le préciser ça sent extrêmement bon ça sent il ya un petit côté quand même chimique mais bon voilà c'est assez agréable j'ai terminé un produit la marque garnier fructis alors évidemment c'est pas du tout un produit j'ai envie de dire que je vous recommande forcément en tout cas la marque puisqu'elle n'est pas très éthique mais c'est très c'est trouvable j'avais acheté ça parce qu'en fait j'étais en panne de masque hydratant alors pas tant pour moi mais pour ma fille parce que c'est vraiment sachant qu'elle a pas mal de neufs avec les cheveux très très fins et que je n'avais pas forcément envie de passer une commande sur un échoppe j'ai pris ça ça fonctionne c'est pas c'est pas le top des masques je vous dis honnêtement l'avantage c'est qu'il m'a duré un peu de de 400 millilitres presque il m'a duré donc très longtemps c'est la version masque hydratant air food à l'aloe vera alors faites attention parce qu'en fait je crois qu'ils ont enfin ils ont plusieurs types de masques à la banane à la mangue choses comme ça mais en fait au niveau de la compo c'est toujours plus ou moins pareil 2 2 3 ingrédients qui changent mais voilà la base elle n'est pas extraordinaire c'est bien pour une transition bien sûr mais sinon voilà il est bien sans plus il est suffisant pour les cheveux de ma fille qui n'ont pas de problème particulier pour les miens je crois que je crois que je n'ai pas utilisé d'ailleurs sur sur mes cheveux vous avez de l'huile de soja de l'aloe vera l'huile de raisin de coco de tournesol voilà donc pas exceptionnel comme masque mais un bon basique pas forcément à voir parce que bon moi c'est j'ai vraiment un problème avec cette éthique et font quand même des efforts dont on peut pas leur enlever ça vous s'ils pouvaient aller encore plus loin ce serait bien donc est ce que je rachèterai non 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 enfin non pas dans l'immédiat il y en a un qui me fait de l'oeil c'est la marque cut by fred donc c'est pas du tout même prix on est à 34 euros celui là je crois moins de 10 euros 6 ou 7 euros donc évidemment voilà en termes de prix on n'est pas en jeu pas dans la même cours d'école mais bon voilà ça peut dépanner au cas où ensuite je pioche un produit de la marque aquarelle donc ça c'est une brume pour les cheveux donc elle a tourné c'est la brume que j'avais utilisé l'année dernière et que j'ai voulu ressortir pour cette année mais je me suis aperçu qu'elle avait tourné donc l'odeur ne trompe pas ouais ça sent pas terrible j'avais beaucoup apprécié l'année dernière et d'ailleurs c'est celle ci qui m'a sauvé les cheveux parce que donc c'est à base d'huile de carangia et de buriti c'est bien pour le chlore le sel les uv moi je voilà je la mettais vraiment avant enfin surtout après mettre baigner et comme j'ai une piscine et du coup qu'on met des pastilles de chlore fin des pas des mais voilà il ya du chlore donc c'est vrai que j'avais les cheveux assez sec l'année dernière je m'étais quand même baigné assez régulièrement ça m'a vraiment sauvé les cheveux donc peut-être que je la rachèterai cette année mais je pense que je ferai autrement déjà je n'ai pas terminé et pourtant je j'ai quand même bien utilisé à chaque fois que je me baignais d'ailleurs donc il me reste un petit fond mais je ferai autrement donc je rachèterai pas un produit spécifique mais bon voilà si vous avez l'occasion de la tester c'est un très bon produit de la marque aquarelle je sais pas s'ils le refont cette année j'en ai aucune idée allez donc on poursuit par un lait pour le corps confort donc de la marque melvita donc pour peau sensible alors ça c'est un produit que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps que j'ai vraiment adoré de par l'odeur de par la texture une texture très légère moi pour le corps c'est vraiment ce que j'aime tout au long de l'année mais plus particulièrement l'été une texture qui se masse bien voyez une texture qui soit pas grasse pas trop grasse voire pas grasse du tout mais ça c'est un très bon produit c'est une crème voilà qui qui se font bien qui pénètre très très vite moi je peux m'habiller derrière c'est génial oui je serai vraiment c'est petit la racheter d'autant plus qu'on la trouve très facilement moi je l'avais acheté en parapharmacie chez casino là juste à côté de chez moi donc c'est un produit à base d'huile d'amande douce alors j'ai beaucoup aussi aimé le format j'ai trouvé le format assez pratique donc pour moi et pour ma fille aussi on appuyait ça sortait voilà une pompe me faisait la demi-jambe idée de pas trop en mettre c'est c'est évident et histoire que ma peau ne soit pas trop grasse mais qu'elle sente bon et il y avait une légère odeur d'amande très douce très agréable donc est ce que je rachèterai ben oui je vous l'ai dit je serai tout à fait susceptible de la reprendre on va rester pour les gels pour le corps enfin pour les crèmes pour le corps alors là un produit que j'ai depuis je crois un an et demi aussi ça fait très longtemps le alors c'est la marque alba botanicale botanicole non botanique pardon alba botanique donc c'est un crème voilà pour le corps alors le souci c'est que celle ci je me suis rendu compte une fois que j'avais reçu le produit donc en dernier ingrédient elle contient du phénoxyéthanol enfin dans les derniers ingrédients c'est pas le dernier ingrédient je suis un peu déçu d'autant plus que ça sent pas terrible ça c'est bien accouplé en fait avec une huile qui voilà qui sent bon mais seul aucun intérêt en tout cas je trouve pour moi elle pénètre plutôt bien donc elle est pas hyper grasse quoique celle ci plus grasse que la melvita quand même en comparaison je la terminerai pas d'une part par rapport à l'ingrédient qu'elle contient parce que psychologiquement j'ai vraiment du mal et d'autre part la pompe elle s'est elle s'est cassée voilà donc il m'en reste quand même je dirais voilà un tiers du produit mais j'y arrive pas c'est très rare quand je jette des produits c'est ça m'arrive même je crois quasiment jamais bon en tout cas c'est très rare mais là je peux pas psychologiquement j'y arrive pas à me dire que je mets alors c'est bête hein l'oxyéthanol mais je sais très bien et pourtant je l'ai quand même utilisé mais voilà je peux pas alors on poursuit avec une petite marque qui s'appelle cosmica qui se trouve en ardèche donc là c'est un savon donc voilà c'est une petite marque pas très connue en tout cas dans le monde de la green beauty et là c'est un savon à la menthe poivrée et à l'argile verte donc j'avais également commandé un sérum pour le visage et un gel hydroalcoolique pour les mains que j'ai dans mon bureau et là ce c'est un savon saponifié à froid 100% naturel et surgraissé à 8% donc c'est un savon qui sent très fort la menthe poivrée c'est vraiment là elle a j'ai envie de dire qu'elle a surdosé peut-être la menthe poivrée je trouve que c'est un petit peu trop fort il est actuellement dans ma dans ma cuisine je me lave les mains avec régulièrement je suis pas une experte en dosage en formulation mais là je trouve que c'est beaucoup trop au même titre que son gel hydroalcoolique qui est voilà vous en avez plein le nez je trouve que c'est à mon avis un problème de formule je pense parce que c'est beaucoup trop voilà je vous présente quand même juste le packaging peut-être la marque je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous la connaissez pas et elle fait des jolis sérums pour le visage mais voilà je sais pas trop je lui fais moyennement confiance parce que déjà j'ai le sérum mais le sérum est voilà il est trop dosé en huile essentielle c'est pas vraiment une marque que j'ai envie de vous recommander je trouve donc voilà pour la marque cosmique ensuite j'ai terminé un produit pour le visage donc ça c'est un masque de la marque aura organique je vous en ai parlé plusieurs fois alors ils sont très connus la marque aura organique c'est une marque anglaise extrêmement connue pour l'huile démaquillante à l'orange et à la mangue et alors là j'ai terminé un un masque détox et purifiant que j'ai beaucoup aimé rares sont les masques au charbon au charbon végétal et moi je suis vraiment partisane de ce type de masque vraiment pour apporter le côté un petit peu détox sur le visage couplé avec un masque aux achats avec un masque hydratant ça c'est vraiment les trois masques que j'aime beaucoup et celui là je l'ai terminé très bon rapport qualité prix donc petit prix et si vous avez d'ailleurs j'aimerais bien vos conseils là pour le coup si vous avez des masques détox à base de charbon actif à me recommander n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos vraiment je suis preneuse voilà de vos idées de marque voilà je regarderai ça avec attention voilà pour la marque aura organique c'est de la marque dans ta vie que j'ai adoré que j'ai racheté et que j'utilise encore actuellement alors où est ce que je les je les trouve cela à aux champs à aux champs ils sont sans triclosan sans aluminium sans sulfate sans flux or dans ta vie c'est de la marque du laboratoire léa léa nature adapté aux gencives sensibles et sont à base dentifrice à l'aloe vera et extrait d'ekinacea si vous connaissez n'hésitez pas à me le dire parce que moi j'en ai jamais entendu parler ou vu quelque part moi je les trouve que chez aux champs donc bon peut-être qu'ils sont ailleurs je saurais pas vous dire un petit côté frais il est transparent franchement top vraiment top et je crois que je vais arrêter d'acheter mes dentifrice dans les e-shop voilà je trouve facilement chez aux champs donc voilà je rachèterai celui-là c'est sûr la marque le bon bas le bon ils sont un peu chers honnêtement même s'ils ont baissé les prix et je trouve pas donné ici c'est la version cassis et aimante assez fruité j'ai beaucoup aimé aussi que j'avais acheté directement en boutique chez oh my cream non je rachèterai pas ben voilà par rapport au prix et puis bon j'avais envie de tester j'ai testé il mousse bien et nettoie bien les dents ce sont des très bons dentifrices vraiment mais voilà je retenterai pas l'expérience fabrication française aussi on poursuit alors ça c'est pour ma fille que j'avais acheté chez leclerc aussi de la marque vademecom version bio à la fraise pour les incisants ben en fait je me rends compte qu'elle n'est pas du tout dans cette tranche d'âge mais voilà ça fait tout à fait l'affaire ça nettoie les dents en douceur ma fille me le redemande à chaque fois et et voilà je après les lavera je bascule vers la marque vademecom bio pour les dentifrices ensuite de la marque mon savon donc là c'est un déo aussi qu'on trouve facilement dans les grandes surfaces et alors pas du tout efficace je vous conseille pas c'est voilà bio aloe vanille aloe vera vanille non pas du tout efficace mais du tout du tout en plus il voit il sent un petit peu la vanille quand même l'odeur est relativement agréable mais non je vous recommande page et je d'ailleurs je le rachèterai pas ensuite j'ai terminé un échantillon que kemilie m'a glissé de la marque blue non herbivore c'est le blue tanzi donc c'est un masque resurfaçant aux ha donc un masque clarifiant et lissant j'ai vu des effets effectivement par contre il n'est pas donné et pour la même efficacité j'aurais plus tendance à vous conseiller la marque evolve pareil aux ha mais six fois moins cher c'est à dire que evolve il coûte 16 euros et celui là je crois pas vous dire de bêtises mais il a entre 50 et 70 euros mais par contre voilà il fonctionne il resserre les pores mais en même temps j'ai une faible expérience du produit puisque je l'ai utilisé deux fois mais sur les deux fois que j'ai que je l'ai utilisé en général les masques aux achats on y voit des résultats assez rapidement ça resserre bien les pores sur les tâches pigmentaires j'en ai pas mais voilà c'est un petit peu l'objectif des achats et ça mange un petit peu les les cellules mortes donc est-ce que je le rachèterai non pas spécialement mais voilà sachez qui fonctionne alors j'ai terminé également donc ça c'est un savon mais j'ai plus évidemment j'ai que le packaging à vous montrer de la marque louise et moi j'avais acheté une série de savons un petit peu moche mais voilà qui était à un prix un petit peu plus accessible et ça c'est la c'est l'huile de chanvre donc chanvre à tout faire ce sont des savons que j'apprécie énormément ils sont d'une douceur extraordinaire je crois que c'est les savons les plus doux que j'ai pu tester même plus doux que la manufacture du siècle sauf que le x qui il fond à une vitesse grand v et ben moi j'aime pas trop quand ça fond trop vite parce que l'on est obligé de tourner très très rapidement d'autant plus que maintenant on toute la famille est passée au savon donc voilà ça tourne assez régulièrement mais très très jolie marque surtout si vous avez la peau sèche une marque que je vous recommande une marque du sud de la france je crois du côté de perpignan quelque chose comme ça alors chez evolve j'ai terminé deux petits échantillons donc celui qui se trouve à ma gauche c'est le body butter tropical blossom que que j'adore j'ai beaucoup aimé l'odeur donc c'est un ça sent bon ça sent mais merveilleusement bon l'odeur est pas trop forte pas trop douce suffisamment bonne pour que je l'apprécie je la prendrai peut-être cet hiver j'arrive à en souvenir parce que là pour cet été les beurres je voulais dit c'est beaucoup trop riche pour moi et j'ai terminé également un petit échantillon le déodorant de la marque evolve je le connaissais déjà parce que j'avais eu en full size il ya il ya quelques temps j'aime pas trop j'ai pas trop aimé il s'effrite un petit peu l'odeur est super c'est dommage je pense qu'il faudrait vraiment retravailler la texture de ce déodorant chez evolve en travail une texture peut-être un petit peu plus crème sans sans effritage sans petits morceaux éventuellement ou alors une texture un petit peu plus chantilly mais j'ai envie de dire qu'ils sont presque parfait s'il n'y avait pas ce problème de texture sinon il est efficace et il tient très bien voilà au niveau efficacité en tout cas j'ai rien à dire il est très très efficace sur moi même lorsque je fais du sport et j'ai terminé un petit lip gloss de la marque anne cosmétique que j'ai en full size c'est un gloss beige rosé que j'adore et que je d'ailleurs j'ai acheté en full size une fois que j'avais testé celui là donc est ce que est ce qu'il en reste suffisamment pour je puisse vous montrer la couleur ouais un petit peu un gloss vraiment j'aime la texture j'aime la couleur il tient bien il tient plus que les filles glos il est moins épais que les filles glos la marque anne cosmétique c'est le seul produit que j'ai un de la marque et que je trouve vraiment canon super super ce produit j'ai terminé de la marque nini organics le glow illuminator et ouais ça j'ai adoré je c'est un produit que je mets alors où je mélange en fait à mon fond de teint en fonction des fonds de teint que je porte moi c'est souvent des fonds de teint qui sont mat ou alors je peux le mettre juste avant en ce moment j'en mets pas parce que d'une il fait trop chaud de deux j'ai réussi vraiment à équilibrer ma peau donc j'en ai plus besoin je le mettais en fait quand j'avais une peau assez sèche ce qui n'est plus le cas du tout et là je suis contente mais je vous en reparlerai dans ma routine et je vous dirai ce que j'ai mis en place pour pour avoir cet équilibre au niveau de la peau et qu'il n'y ait plus d'imperfection mais vraiment zéro imperfection mais ça fera l'objet de ma vidéo sur ma routine donc oui je l'ai déjà en full size le glow illuminator de la marque nini organique donc agendateur j'ai pas eu l'occasion voilà de le tester sur un mois complet donc c'est très très difficile de vous faire un retour par contre je crois que j'ai bien aimé l'odeur il me semble ouais enfin sans plus en fait non je n'ai pas vraiment de d'avis là dessus c'est vraiment un tout petit échantillon et ensuite j'ai terminé de la marque alors la marque routine natural déo alors je sais pas si c'est routine c'est natural déo c'était un petit échantillon de déodorant qui sentait assez bon je trouve que julie m'avait glissé dans un de mes colis et qui fonctionnait très très bien voilà donc voilà sympa un déo qui a bien fonctionné encore sur moi donc ma vidéo produit terminé prend fin il n'y a pas grand chose mais c'est pas plus mal bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo une vidéo produit terminé je vous ai questionné sur instagram